Je ne sais pas si vous connaissez le compte sur Insta Court of Readers et en fait c'est un compte qui a été créé par deux copines, donc Valentine et Laura Lee qui ont donc créé un club de lecture et donc chaque mois elles proposent des lectures communes, etc. en VO et en VF et elles se sont lancées dans l'objectif de créer un challenge pour le mois de juillet et le mois d'août et ce challenge se base sur le thème, enfin sur l'univers plutôt, de Sarah Jimas Alors j'ai adoré le concept, j'adore Sarah Jimas, donc pour ceux qui ne savent pas c'est celle qui a écrit Creation City, Akotar et Kelleana et adorant cette autrice, vu que le challenge m'inspirait quand même pas mal par rapport aux catégories que les filles proposaient, je me suis dit pourquoi pas me lancer Alors ce challenge est vraiment hyper varié parce que du coup déjà on a 5 catégories différentes avec à chaque fois plein de sous-catégories donc vous pouvez de toute façon trouver votre bonheur dans une, deux ou cinq catégories voilà ça c'est suivant vos envies mais vous trouverez de toute façon votre bonheur et on a aussi un bingo, on a des lectures communes qui sont organisées on a la possibilité de gagner un ou deux lots, enfin vraiment c'est hyper dynamique, hyper animé et franchement j'adore leur challenge, je trouve qu'elles ont vraiment bien fait ça et du coup j'ai été hyper motivée et hyper inspirée, d'ailleurs vous allez le voir j'ai beaucoup de livres encore une fois après vous me connaissez, vous savez aussi que je fais souvent des pales à rallonge pour avoir le choix, pour me challenger et puis pour donner un peu de piment à mon challenge je sais pas si j'arriverai à lire tout ce que j'ai prévu, honnêtement j'ai des doutes en fait ça dépendra de mes vacances, si je suis hyper occupée ou pas mais je pense que je n'arriverai quand même pas à tout lire mais au moins j'ai le choix, je vide ma palle et je me frustre pas parce que j'avais énormément de livres que j'avais envie de mettre dans ce challenge et donc voilà donc il s'agit de la catégorie Priestess Library je sais pas si je le dis très bien, je pense pas parce que mon accent anglais est vraiment pourri je sais même pas ce que ça veut dire pour tout vous dire enfin library, oui évidemment mais Priestess je ne sais pas enfin bref, donc la première catégorie s'appelle Fenris et c'était les abonnés qui devaient choisir ma lecture donc je vous ai fait un sondage, je sais plus exactement quand avec trois livres différents et à l'unanimité non mais vraiment ce livre là a tout explosé vous avez choisi Les Rois Dragons de Stéphane Dess l'intégrale, alors entre nous je ne sais pas si je vais lire carrément les mille pages parce que du coup c'est l'intégrale et il y a les trois tomes de cette trilogie du coup dans ce livre donc je ne pense pas que je lirai les trois tomes mais au moins le premier ce sera déjà pas mal et donc voilà c'est Les Rois Dragons je ne sais pas de quoi ça parle, à part que ça va parler de dragons vous connaissez je pense maintenant mon amour pour les dragons voilà, j'adore cette couverture, je la trouve trop bien je la trouve trop belle et puis j'aime trop Les Intégrales de chez Gélu parce que même si c'est écrit vraiment très très petit on va pas se mentir et que c'est très grand ça coûte moins cher que d'acheter les livres tout seul et puis c'est plus, elles sont trop belles quoi donc voilà, je pense que je lirai du coup que le premier tome à voir si je me chauffe mais il fait quand même 1100 pages donc voilà mais je suis très très contente que ce soit celui-ci qui a été choisi après entre les trois livres mon coeur balancé mais vraiment très très contente parce qu'il me tarde trop je l'ai vu passer nulle part c'est un livre que j'ai pris vraiment acheté sur un coup de tête juste par rapport à mon feeling et il a l'air trop bien quoi ensuite on avait la catégorie Sam et dans cette catégorie on devait choisir un livre dont le titre commençait par la première lettre de son prénom moi c'est Romane et donc j'ai choisi Rebecca Keane le premier tome donc traqué de Cassandra O'Donnell voilà, c'est de la beatlet clairement qui me faisait grave grave envie j'attendais le bon moment pour sortir ce livre-ci et je pense que c'est le bon moment quoi Rebecca, Romane, on est lié donc c'est parti ça va être de la beatlet avec des vampires je pense au vu de la couverture mais vraiment trop trop hâte de me plonger dedans parce qu'il paraît que c'est une très très bonne saga il me semble qu'il y a 7 tomes si je ne me trompe pas mais c'est une très bonne saga de beatlet et ça donne trop trop envie donc voilà, j'ai trop hâte de me plonger dedans alors pour la catégorie suivante c'était un peu compliqué mais donc c'est la catégorie de Aïdion et on devait choisir un livre qui venait d'arriver dans notre PAL comment vous dire que moi il y a des livres qui arrivent toutes les semaines il fallait bien un moment que je décide de... de... enfin voilà je pouvais pas laisser cette catégorie trop longtemps en suspens donc je me suis dit que j'allais choisir le dernier livre à partir de maintenant qui est rentré dans ma PAL et je l'ai même pas encore en fait parce qu'il est chez ma mère donc j'attends d'aller le récupérer il s'agit de Nevernight, le tome 2 de J. Christophe voilà, il est trop trop beau j'ai trop hâte de le lire j'avais beaucoup aimé le tome 1 même si ça avait pas été un coup de coeur mais le tome 2 me fait grave envie donc je me suis dit que c'était le bon moment pour le sortir ensuite on a la catégorie Irène et dans cette catégorie on devait choisir un livre dont le titre commence par The ou Le et donc j'ai choisi le livre des anciens le tome 2 donc Sœur Grise de Mark Lawrence j'ai lu le premier tome je crois que c'était en décembre 2020 un truc comme ça en lecture commune j'avais beaucoup beaucoup aimé même si j'avais trouvé que l'univers était un peu... enfin trop étoffé mais je pense que c'était parce que c'était une de mes premières fantaisies adultes avec un univers aussi gros maintenant j'en ai lu quand même quelques-unes depuis donc je pense que ça devrait aller et comme j'avais vraiment beaucoup aimé bah écoutez voilà c'est parti je l'ai reçu pour mon anniversaire et bah j'ai trop hâte de lire et de voir si j'aime toujours autant et après peut-être d'enchaîner avec le tome 3 pour terminer la tribune alors catégorie suivante c'est la catégorie des leads et dans cette catégorie on devait choisir le livre le plus petit de notre pâle alors honnêtement je sais pas si c'est le plus petit de ma pâle mais comme ça fait longtemps que je l'ai je me suis dit autant le sortir il s'agit du parcours de Lee Goldberg voilà il est en fait le problème c'est que j'ai pas énormément de petits livres donc c'est pour ça et ici il fait 240 pages donc je pense qu'on peut dire que c'est un petit livre ça fait une plombe les gars qu'il est dans ma pile à lire je sais même plus d'où il vient parce que ça je suis sûre que je l'ai pas acheté de moi-même je m'en souviendrai surtout qu'il est édité chez Amazon Crossing donc honnêtement non je crois que je suis sûre que c'est pas moi qui l'ai acheté je l'ai peut-être reçu dans une box ou quelque chose comme ça quoi qu'il en soit c'est une histoire de post-apo mais j'en sais pas plus et je sais pas pourquoi j'adore ce genre d'histoire pourtant mais je l'ai jamais sorti donc je me suis dit que c'était le bon moment pour le sortir il était temps j'espère que je vais l'aimer parce que depuis le temps qu'il est dans ma pâle ça serait quand même con mais voilà il a l'air plutôt intéressant de la post-apo de un monde en destruction enfin voilà pourquoi pas et donc vous allez écouter j'ai hâte de lire et de vous dire ce que j'en ai pensé ensuite on a la catégorie les habas et dans cette catégorie on devait sortir une relique du coup de notre pâle c'est vrai que j'aurais pu mettre le parcours mais bon je me suis dit on va en mettre un autre parce que j'ai d'autres reliques La Classe d'Emeraude le tome 1 de John Stephens celui-ci je suis sûre par contre de l'avoir reçu dans une box et je pense que c'était dans une box de Once Upon a Book et je l'ai jamais lu c'est dingue pourtant il me tente et c'est pas faute d'avoir essayé parce que je me souviens que je l'avais mis déjà dans plusieurs piles à lire que je l'avais pris en vacances quand je partais etc mais jamais j'ai passé le cap de le lire il fait combien de pages ? 440 pages donc à mon avis ça doit se lire vite surtout que c'est de la jeunesse bon il est temps de le lire et au pire je le revendrai alors ensuite on a la catégorie AIDAS avec un livre ou un genre qui nous intimide et là j'ai choisi le livre et le genre qui m'intimide il s'agit des chroniques de l'oiseau à ressort de Haruki Murakami je sais même pas pourquoi il y a un post-it d'ailleurs parce que je l'ai jamais lu alors pour la petite anecdote j'adore cet auteur donc pour l'anecdote j'adore cet auteur j'ai lu oh là là je sais plus le titre je vous mets la couverture ici parce que c'est un titre à rallonge et j'avais beaucoup beaucoup aimé et j'ai aussi la trilogie 1Q84 dans ma bibliothèque ça fait une plombe vraiment que j'ai ces livres là et j'adore la poésie et l'écriture de cet auteur c'est très philosophique psychologique mais pas pas de la psychologie de comptoir vous voyez c'est très beau c'est très poétique mais le problème c'est qu'à chaque fois je n'ose pas me lancer dedans parce que je me dis ouais mais non il faut être dans le bon mood pour le lire il ne faut pas avoir l'esprit trop contrarié enfin voilà je me cherche des excuses parce que clairement déjà la taille du livre pour celui-ci il fait près de 900 pages et il me fait peur clairement donc bah écoutez c'est le bon moment j'ai hésité entre celui-ci et 1Q84 mais celui-ci me fait quand même plus peur qu'un 1Q84 donc bah écoutez j'espère que ça ira et du coup j'ai quand même hâte de me plonger dedans je sais pas de quoi ça parle mais on verra bien en plus je me dis pour les vacances ça peut être une bonne lecture alors ensuite on a la catégorie run et dans cette catégorie on devait lire un livre de mon choix donc bon bah là du coup le choix était assez difficile parce qu'il y a énormément de livres dans ma bibliothèque qui me font envie mais j'ai choisi L'Empire d'Écume de Andreas Tewart parce que donc le thomas 1 parce que on s'est dit avec des copines qu'on allait lire en lecture commune pendant les vacances donc bah voilà comme je savais pas du tout où le placer enfin je savais pas dans quelle autre catégorie le placer je me suis dit qu'autant le placer dans celle-ci comme ça ce sera fait et j'ai vraiment trop trop hâte parce qu'il a l'air vraiment bien je vous montre l'intérieur enfin il est vraiment super beau je suis contente parce que je l'avais pas précommandé et je l'ai quand même reçu en hardback donc bah écoutez c'est que c'est plutôt cool j'adore le papier qui est tout doux et tout enfin tout fluide bref j'ai vraiment trop trop hâte de le lire celui-ci on a la catégorie Lucien et là c'était quelqu'un totalement enfin qu'on voulait quoi qui devait choisir notre lecture et donc j'ai demandé à ma copine Bookie with City qui participe aussi au challenge de me choisir ma lecture et comme ça moi j'ai choisi la sienne et elle m'a choisi le tome 3 des gardiens de cités de gars elle m'a choisi le tome 3 des gardiens des cités perdues de Samantha Shannon donc j'ai lu le tome 1 le tome 2 que j'ai adoré et j'ai le tome 3 et le tome 4 qui n'attendent que d'être lus donc voilà elle me l'a choisi et je suis contente parce que ça va me faire du bien un petit peu de jeunesse un petit peu de retourner dans cet univers dans cette ambiance que j'ai beaucoup aimé donc voilà j'ai hâte de retrouver Sophie et de la suivre dans ses nouvelles aventures et enfin le dernier livre et enfin la dernière catégorie c'était la catégorie Lissandra et on devait choisir un livre à l'aveugle donc moi vu qu'en plus bon j'étais un peu embêtée pour cette catégorie parce que tous mes livres sont mélangés les livres lus non lus donc bon j'allais pas commencer à faire à l'aveugle et à recommencer 20 fois du coup je sais pas si vous savez mais sur Livre Addict il y a un petit bouton où on peut dire livre au choix donc c'est ce que j'ai fait je m'étais autorisée de Joker si je tombais sur des suites que j'avais pas lues ou vraiment si j'avais vraiment pas envie de lire et bah écoutez Livre Addict a très très bien choisi parce que du coup il a choisi un livre que j'ai sur ma liseuse mais c'est un tome 2 il s'agit du tome 2 Des accords corrompus de Kelly Sinclair voilà je suis très contente parce que j'avais eu le tome 1 il y a déjà un petit moment que j'avais vraiment adoré j'ai ici essayé de lire le tome 2 il y a pas si longtemps que ça mais j'étais pas du tout dans le mood donc je laissais tomber mais voilà là c'est le bon moment pour le ressortir à croire que Livre Addict a compris ce qu'il y avait dans ma tête et bah donc voilà je suis trop contente voilà c'est fini pour la première catégorie donc c'est déjà une très très belle pile à lire mais j'en ai encore d'autres à vous montrer alors on passe à la catégorie High Lord et donc dans cette catégorie ça met à l'honneur un peu tous les mâles de l'univers de Sarah Jimas et alors j'ai trop aimé cette catégorie parce que du coup on devait choisir en fonction des couleurs des couvertures et du coup c'est cette catégorie là qui m'a fait exploser parce que j'ai choisi à chaque fois deux livres pour chaque catégorie voilà alors on commence tout de suite avec la catégorie de Rise And et là on devait choisir un livre avec une couverture violette ou en tout cas du violet sur la couverture alors pour commencer j'ai choisi celui-ci donc La prophétie de l'arbre de Christophe Misraki on peut dire qu'il y a bon à la caméra je pense que vous voyez pas très bien mais clairement il y a du violet là ça a des teintes violets donc bah écoutez j'ai trop trop hâte de me plonger dedans il me fait grave envie ça a l'air d'être de la bonne fantaisie française enfin en tout cas c'est ce que j'espère je sais pas du tout de quoi ça parle encore une fois c'est un premier tome et j'ai hâte de me plonger dedans et j'ai également choisi le tome 3 des livres de la terre fracturée de N.K. Jameson en fait je l'ai pas encore reçu je l'attends impatiemment qu'il arrive chez mon libraire mais voilà j'ai choisi le tome 3 c'est du violet ensuite on passe à la catégorie de Hélion et là on va choisir un livre avec une couverture jaune et j'ai choisi donc en premier temps Shiraka et le tome 3 de Bradley P. Beaulieu normalement si tout se passe bien j'aurais lu le tome 2 au mois de juin donc je pourrais commencer ce tome 3 tranquillement en lecture commune je pense voilà j'ai trop trop hâte j'aime trop enfin je dis ça mais j'ai toujours pas lu le 2 mais je sens que je vais aimer le 2 donc ce tome 3 j'aurais trop hâte de le lire et j'ai également toujours choisi un livre que je n'ai pas encore parce qu'il n'est même pas encore sorti donc j'attends la précommande il s'agit de God of Men le tome 2 de Barbara Kloss il est trop beau il est jaune il me donne trop envie j'ai pas lu le tome 1 mais il me donne trop envie quand même donc je l'ai mis dedans ensuite on passe à la catégorie de Tézen avec un livre avec du marron avec un livre avec du marron sur la couverture c'est là que j'ai un peu triché mais vous allez comprendre alors déjà le premier livre que j'ai choisi il s'agit de Les yeux du dragon de Stephen King vous pouvez remarquer que c'est très fantaisie et très dragon c'est pâle bon on peut pas mentir il y a du marron quand même voilà ça des teintes marron ça fait un moment que je l'ai dans ma pile à l'air il me faisait trop trop envie et donc j'ai juste trop hâte de voir de Stephen King dans un univers plus fantaisique que fantastique et il me fait trop trop envie comme table je sais pas du tout de quoi ça parle mais ça parle de dragon je pense donc je suis contente et là vous allez dire que j'ai triché mais je vais vous expliquer j'ai choisi de mettre God of Men le tome 1 du coup de Barbara Claus parce que en fait je savais pas du tout où le mettre et on a prévu de le lire en lecture commune avec Pauline de Bookie Westity pour lire ensuite le tome 2 et comme il me manquait un livre pour cette catégorie là je l'ai mis voilà donc on peut dire qu'il y a un peu de marron là dans les dessins et tout que le noir c'est un peu enfin c'est proche du marron donc voilà mais j'ai vraiment très très hâte parce que j'en ai entendu beaucoup beaucoup d'avis et de lire les deux d'affilée ça va être super cool en plus ils sont vraiment super beaux enfin j'ai vraiment super hâte ensuite on a la catégorie de Callias et là on devait choisir un livre avec du blanc sur la couverture alors en premier lieu j'ai choisi celui-ci donc les 3 ou la trahison des dieux de Marion Zimmer Bradley bon il y a du blanc clairement voilà là je triche pas j'ai hâte de le lire j'ai jamais lu de livre de cette autrice j'avais trouvé ce livre en occasion et il me tente vraiment beaucoup je pense que du coup on va clairement être sur de la mythologie grecque peut-être de la fantaisie je sais pas du tout mais enfin voilà ça me tente vraiment beaucoup et j'ai hâte de me plonger dedans et toujours dans la même catégorie je suis partie là pour le coup sur un thriller avec la dernière fille de Riley Sager voilà là aussi c'est blanc on peut pas dire que j'ai triché je l'ai acheté aussi d'occasion très récemment et il me fait vraiment très très envie et donc bah écoutez c'était le bon moment pour le sortir ça me prend un petit thriller comme ça une petite pause de fantaisie parce que c'est vrai que j'ai mis beaucoup de fantaisie et donc bah très très hâte ensuite je devais donc ensuite on a la catégorie de Bayron et dans cette catégorie on devait choisir un livre avec soit du rouge soit de l'orange sur la couverture alors le premier livre que j'ai choisi c'est Aurora Squad le tome 2 de Amy Kaufman et Jay Christophe j'ai lu le premier tome que j'avais adoré donc très très hâte de me plonger dans ce tome 2 voilà de connaître la suite des aventures de notre équipe de bras cassés et de retrouver l'écriture de Jay Christophe de Amy Kaufman même si finalement je vais quand même lire Nevernight donc Jay Christophe je l'aurais retrouvé mais j'ai vraiment trop trop hâte de me replonger dans cet univers très loufoque et très très intéressant et ensuite j'ai mis également le livre que je n'ai toujours pas reçu non plus que j'attends désespérément The Bonne Season le tome 2 de Samantha Shannon donc il est clairement rouge donc là pour le coup je suis dans le thème j'avais lu le tome 1 à sa sortie je sais plus c'était quand c'était assez récent quand même enfin récent en novembre il me semble fin 2020 en tout cas et ben j'avais bien aimé même s'il y avait certains passages qui me semblaient un peu brouillons ou quoi mais du coup j'ai hâte de me plonger de me plonger dans ce tome 2 et de voir du coup ce que l'histoire nous réserve ensuite on passe à la catégorie Tarkin avec là on devait choisir un livre avec du bleu sur la couverture alors pour le premier livre j'ai choisi Le Secret de Lomé de Alexiane Delis que ça fait un petit temps déjà aussi qu'il est dans ma pile à lire avec le tome 2 c'est de la fantaisie jeunesse je crois je sais pas exactement et Alexiane Delis j'avais lu Les Ailes d'Emeraud de le premier tome que j'avais bien aimé sans plus voilà et donc du coup j'ai hâte de la découvrir dans un autre univers son écriture dans un autre univers et donc voilà je trouve que la couverture est vraiment très très belle donc bah écoutez voilà parfait pour ce challenge et à côté j'ai décidé aussi de mettre le tome 3 de L'Assassin Royal de Robin Hobb alors à la base j'avais quand même dit que je devais lire Un Assassin Royal par mois clairement au mois de mai et au mois de juin je n'en dirai pas parce que au mois de mai j'ai pas eu le temps et au mois de juin non plus j'avais commencé en plus le tome 3 j'avais lu près de 100 pages mais voilà je l'avais laissé tomber parce que j'étais pas du tout dans le mood et j'arrivais pas à me concentrer donc en fait il me reste tout ça à lire pour enfin il me reste le tome 3 donc tout ceci et donc voilà bah j'ai hâte de me plonger dedans de clôturer cette première intégrale et de pouvoir continuer par la suite les autres peut-être que du coup je me mettrai le premier tome de la deuxième intégrale je sais pas on verra mais ça ce sera des bonus donc voilà enfin pour la dernière catégorie il s'agit de la catégorie de Tamlin et là on va choisir un livre avec une couverture verte et bah pour continuer j'ai choisi le tome 4 des gardiens de cité perdues les invisibles bon ça fait bleu à la caméra mais en vrai c'est vert et bah écoutez voilà comme ça j'aurai lu deux livres de gardiens de cité perdues je sens que ça va se lire vite et dans la continuité donc c'est super cool et comme ça je pourrais enchaîner sur la suite donc voilà très 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 hâte et le dernier que j'ai choisi toujours que j'attends chez mon libraire il s'agit du tome 2 des livres de la terre fracturée de N.K. Gémicine donc encore une fois comme ça j'aurai terminé une trilogie et bah j'ai vraiment très très hâte de me plonger enfin comme je disais tantôt quand j'ai parlé du tome 3 j'ai hâte de me plonger dans cette trilogie écoutez là je suis vraiment très très contente bon ça fait beaucoup de livres j'en ai j'en ai quand même une bonne petite vingtaine je pense on va dire et du coup bah je suis très très contente j'ai vraiment hâte que le challenge commence je suis hyper motivée par les piles à lire que j'ai faites de sortir certains livres qui sont là depuis longtemps d'en découvrir de nouveau il y a des lectures communes qui vont être prévues etc encore une fois comme je dis à chaque fois je me mets pas la pression si j'y arrive pas c'est pas grave en soi le but c'est de de passer de bonnes lectures de vider la pâle et de passer du bon temps en faisant un challenge et moi ça m'éclate vraiment de faire des piles à lire et tout comme d'habitude aussi il y aura sûrement d'autres livres qui vont se rajouter des livres que je lirai sur ma liseuse des lectures communes peut-être qui vont s'incruster comme ça des nouveaux achats en suivant de mes moods etc mais de toute façon je vous ferai un bilan comme à chaque fois une fois que le challenge sera terminé et j'ai super hâte que ça commence vivement le 1er juillet donc voilà je vais vous laisser là n'hésitez pas à me dire du coup déjà s'il y a un ou plusieurs livres qui vous intéressent dans ceux que je vous ai présentés si vous en avez déjà lu certains ce que vous en avez pensé etc dites moi si vous vous participez à ce challenge ou à un autre pendant les vacances d'été ça m'intéresse j'aime bien savoir les challenges différents qui existent peut-être pour l'année prochaine ou autre et puis en attendant je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut